En avril, le choc de 2015. Depuis le démarrage de la télévision Futur Média TFM, Yusundou reçoit régulièrement des visites aux Almadis pour des raisons sans doute professionnelles. Parmi ses hôtes, Jacques Gueye, un webdesigner ou concepteur de sites web musicaux. Je suis le représentant de l'Ambricorde qui s'occupe des sites rapmusictv.com, arnbmusictv.com, theworldmusictv.com, popmusictv.com, etc. La rencontre Jacques Gueye, Yusundou, est loin d'être un hasard. J'ai rencontré sa femme dans un avion qui m'a redirigé vers lui parce qu'elle voulait vraiment qu'on collabore par rapport à mes sites internet. Et étant donné qu'on connaît énormément d'artistes en France, je lui ai dit que je voulais bien accepter son invitation pour voir comment ça allait se passer. Monsieur Gueye indique qu'il est beaucoup plus aisé dans le milieu du showbiz de travailler avec des artistes de renommée comme le patron de la TFM. C'est une expérience très enrichissante. C'est impressionnant de rencontrer quelqu'un comme M. Ndour, il faut le dire. C'est impressionnant parce que d'habitude, M. Ndour, on ne le voit qu'à la télé. Je ne sais pas s'il est accessible ou pas dans votre pays parce que je n'y suis pas souvent. C'est aussi mon pays, excusez-moi de vous le dire. Mais c'est impressionnant de voir un monsieur de sa carrière. L'entretien entre nous s'est bien passé car nous parlons le même langage. a-t-il déclaré ? J'ai été très content de cet entretien parce que j'ai vu que nos idées se rejoignaient, qu'on avait les mêmes idées, qu'on allait dans la même direction. Et en sortant du bureau de M. Ndour, j'étais très content que nos idées se rejoignent. Une autre rencontre, celle entre le lead vocal du Super Étoile et Marianne Batcheli, une femme qui évolue dans la communication. Elle s'est très bien passée. Je pense qu'on a eu une discussion très intéressante, très profonde. Et je suis très impatiente de commencer à travailler beaucoup plus régulièrement avec Jusundour et sa chaîne. Entre la culture et la communication, il n'y a aucune barrière, n'est-ce pas, Marianne Batcheli ? C'est très proche. C'est le même combat, en fait. On est en train de travailler sur les êtres humains. On est dans le facteur humain. Votre jugement sur TFM ? Que c'est une télévision qui pourra faire la différence au Sénégal et qui est en pleine construction. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est d'être au moment où tout est encore possible. Retenez bien la signification que Marianne Batcheli va donner au terme facteur humain. On peut communiquer sur le bien-être. Moi, je suis une personne qui aime les bonnes nouvelles. Et je trouve que trop souvent, quand on allume sa télé, on a juste envie de l'éteindre. Donc, moi, j'aimerais participer à des projets positifs où on parle du Sénégal qui bouge, du Sénégal qui gagne, le Sénégal de Youssoundour. Rappelons que Marianne Batcheli est d'origine sénégalaise, directrice régionale d'Afrique francophone EXP. Il s'agit du premier réseau d'agences en Afrique et compte 22 agences présentes dans 6 pays, dont le Sénégal.